Chers amis, je viens aujourd'hui m'entretenir quelques instants avec vous, et en ce quatrième dimanche du carême, je voudrais méditer avec vous tout simplement l'évangile de ce jour, la guérison de l'aveugle nez. Je vous invite d'abord bien sûr à relire ce texte. Il y a une première chose qui me frappe et que je voudrais mettre en valeur, c'est que cet aveugle, contrairement à un autre aveugle des évangiles, Barthimée, qui réclame à grands cris d'être guéri par le Christ, eh bien cet aveugle d'aujourd'hui ne demande rien au Christ. Il est à l'entrée du temple, probablement il mendie, et le Christ passe devant. Il commence donc un petit dialogue entre le Christ et ses apôtres pour savoir si cette cécité est le fruit d'un péché, le péché de l'aveugle ou de ses parents, et le Christ répond ni de l'un ni de l'autre. Et donc sans que cet aveugle demande quoi que ce soit, eh bien le Christ prend l'initiative de le guérir, d'une manière à laquelle nous sommes un peu habitués dans les évangiles, et en même temps toujours un peu surprenante, puisque donc le Christ lui met un petit peu de salive, avec de la terre, un peu de boue sur les yeux, et il lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Et voilà donc que l'aveugle se met à voir. Ce qui ne va pas être sans difficulté, puisque les pharisiens vont lui en demander des comptes, et vont chercher à coincer le Christ. Nous devons bien voir que lorsque le Christ réalise des guérisons physiques, elles sont également le signe d'une guérison bien plus profonde, qui est la guérison des cœurs. Et bien évidemment qu'entre la cécité et le fait de ne pas croire, eh bien il y a un lien très étroit. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la lumière de la foi. Parce qu'en effet sans la foi, eh bien nous vivons dans un monde où nous sommes comme des aveugles. Bien sûr que nous voyons le monde qui nous entoure, mais d'une certaine manière le plus important nous demeure cachés. Quand on est sans la foi, on est un petit peu comme un aveugle qui se promènerait, mettons, je ne sais pas moi, dans la baie de Marseille, qui est tellement belle, mais toute cette beauté, eh bien il ne la voit pas. Peut-être la pressent-il un peu, à travers le son de la mer, à travers les parfums, mais enfin il ne la voit pas. Et s'il était guéri de sa cécité, eh bien bien sûr il découvrirait une grande beauté. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas l'amour qu'il nous porte. Et certainement que les épreuves que nous pouvons rencontrer, eh bien peuvent même parfois nous faire poser cette question, mais est-ce que vraiment le Seigneur s'intéresse à nous ? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ? Nous sommes comme des aveugles sans la foi. Et lorsque la foi vient, eh bien cela va tout changer. Parce que d'un seul coup, notre vie va prendre un sens. Tout de même, ce n'est quand même pas la même chose de savoir que nous avons un Père, Dieu, qui nous aime infiniment. Ce n'est pas la même chose de savoir que ce Dieu, ce Père, eh bien a jugé que nous étions tellement précieux à ses yeux qu'il fallait qu'il nous envoie son Fils qui se fasse homme et qui donne sa vie pour nous sur la croix. Ce n'est tout de même pas la même chose que de savoir que Dieu continue de croire en nous alors même que parfois nous sommes si déçus de nous-mêmes parce que nous sommes pécheurs. Enfin, ce n'est sans doute encore pas la même chose de savoir que lorsque nous quitterons cette terre, eh bien ce ne sera pas pour nous enfoncer dans le néant, mais pour entrer dans la vie, dans la lumière, dans la plénitude de la vie, la vie avec une majuscule, le bonheur sans fin, l'éternité auprès de Dieu, être plongé dans son amour et retrouver tous ceux, eh bien, que nous aurons connus et aimés. Quelle espérance ! Eh bien c'est cette espérance, c'est cette force que nous donne la foi. Et la foi, eh bien elle est un don de Dieu. Bien sûr que pour un certain nombre d'entre nous, la foi nous est venue peut-être par nos parents, par un certain nombre de rencontres que nous avons faites, mais ultimement elle est un don de Dieu. Parce que le Seigneur, eh bien, vient à notre rencontre. Nous le voyons donc dans cet évangile. Encore une fois, cet aveugle ne demandait rien, mais le Christ se préoccupe de lui. Eh bien, même lorsque nous ne demandons rien, même lorsque nous nous sommes habitués à l'obscurité de l'incroyance, eh bien le Seigneur malgré tout se soucie de nous, et il a le souci de notre salut. Il veut nous donner la foi. Cette foi, il nous en a fait le don, à travers ce geste tellement simple du baptême. Le Christ a guéri l'aveugle nez avec un petit peu de boue. Nous avons reçu le don de la foi par cet eau baptismale versé sur notre front et ces paroles du prêtre, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est un don de Dieu, la foi. Et en même temps, eh bien, le Seigneur veut se servir de nous, les croyants, pour que ceux qui marchent à tâtons puissent découvrir cette lumière. Nous devons nous-mêmes être des guides, nous devons conduire au Christ. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner la foi. Cela, Dieu seul peut le faire. Mais, dit un proverbe, nous pouvons donner notre témoignage. Le témoignage de nos actes, l'exemple de la charité. On disait des premiers chrétiens, « Voyez comme ils s'aiment ». Et le Christ nous disait, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ». Ce n'est pas pour rien que les grands saints de la charité marquent tellement les esprits, sont de telles références, y compris chez les incroyants. Nous pouvons penser à Mère Thérésa ou, d'une manière plus éloignée, à Saint Vincent de Paul et à tant de géants de la charité. Alors, nous sommes invités, nous aussi, donc, à être, comme Jean-Baptiste, au fond, des gens qui conduisent au Christ. Nous ne sommes pas la lumière, mais la lumière du Christ doit briller dans nos vies pour que, de la même manière que la lune n'est pas le soleil, elle reflète la lumière du soleil. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.